Vous regardez RTL Vous pensez que Laurent Wauquiez, que vous soutenez, aurait fait mieux ? Laurent Wauquiez, c'est l'expérience, avec des cheveux tout blancs, et c'est aussi la jeunesse, avec son anorak sans manche. C'est ça, c'est ça la France, et je l'aime du Nord à la Provence. Le premier manuel scolaire en écriture inclusive, qui consiste à rendre la langue française plus égalitaire entre les hommes et les femmes, vient de paraître et crée la polémique. Pour en débattre ce matin un philosophe, Alain Finkielkraut, un écrivain, Michel Houellebecq, et une féministe bien connue des auditeurs d'RTL, Rocaïa Diallo. Bonjour à tous ! Michel Houellebecq, que pensez-vous de l'écriture inclusive ? J'ai froid. D'accord, et vous Alain Finkielkraut ? Eh bien, malgré l'immense respect que j'ai pour Michel Houellebecq, auteur, comme chacun le sait, d'une oeuvre considérable, je me dois d'exprimer mon désaccord. Le studio dans lequel nous débattons est bien chauffé. On peut donc raisonnablement pas affirmer qu'il fasse froid. Ah, j'ose donc le dire, monsieur Houellebecq cède à la dictature de la frilosité. Michel Houellebecq, une réaction ? Je suis d'accord sur le fond, mais j'ai froid. Revenons plutôt au sujet de l'écriture inclusive. Rocaïa Diallo ? Non, je suis ici de manière tout à fait amicale, je ne comprends pas le ton que vous adoptez pour me parler. Je ne comprends pas pourquoi. Et quand vous dites, vous, vous voyez des gens qui sont rattachés par une chose similaire, ce sont des gens qui sont originaires depuis... Nya, 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 pauvre conne ! Enfin, monsieur Finkielkraut ! Non, non ! La parole de Madame Diallo est parfaitement et totalement superfaitatoire, comme souvent lorsque le féministe idéologié se transforme en hystérie bien décrite par Sigmund Freud en son temps, même s'il y a beaucoup à dire sur la psychologisation ne systématique du débat public. Ainsi, je ne céderai pas à la dictature du blabla. Michel Houellebecq ? Vous auriez un thermos ? Rocaïa Diallo ? Taisez-vous ! Taisez-vous ! Monsieur Finkielkraut, je vous en prie ! On ne peut pas laisser passer les insertions de monsieur Houellebecq, qui visent à confisquer la parole de l'intellectuel au profit d'envie. Nous sommes toutes humaines, en visant toutes humaines, mais qu'ils sont là, comme le signalait justement Philippe Muret, pour divertir et ramollir les esprits. J'ose donc le dire, monsieur Houellebecq cède à la dictature du consensus mou. Michel Houellebecq, vous avez quelque chose à ajouter ? Vous pouvez me prêter votre poncho ? C'est froid. Tiens, Dominique Strauss-Kahn. Bonjour Mégène. Calmez-vous Dominique, qu'est-ce qui vous amène ? Je ne vois rien dans l'actualité qui soit susceptible de vous avoir réveillé. Vous plaisantez ? Non, non, je vous assure. Vous n'allez donc pas regarder les sorties cinéma du jour ? Non. Quel film pensez-vous ? Capitaine Supersleep. Vous n'allez pas aller voir ça, quand même. Hein ? Si ? Bien sûr que je vais y aller, d'ailleurs. Je suis en route, j'ai déjà mon billet pour la séance de midi. Si des réalisateurs américains me consacrent un biopic, c'est la moindre des choses que j'aille le voir. Ce n'est pas votre biopic, c'est juste l'histoire de deux écoliers turbulents qui jettent un sort à leur proviseur et le transforment en un super-héros en slip. Oui, capitaine Supersleep, peu importe. Car voyez-vous, j'ai toujours aimé les super-héros. Ah bon ? Allons-y, quel est votre super-héros préféré ? En l'occurrence, c'est une super-héroïne, Wonder Browman. Non, c'est Wonder Woman. Oui, c'est pareil. J'ai aussi un faible pour Beatman et Grospin. Non, c'est Batman et Robin. Arrêtez de jouer sur les mots, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai l'âme d'un super-héros. Je dirais même d'un super-héros. Oui, aussi. sous mon super-slip. Je suis comme Iron Man. Et comme Spiderman. Je saute d'immeuble en immeuble, en tissant ma toile de jute. Et bientôt, je monterai mes pouvoirs à la France. Ah bon ? Et quel genre d'exploits allez-vous réaliser ? J'ai vu dans la presse ce matin que la légalisation de la PMA allait poser le problème de la pénurie de sperme. En ma qualité de capitaine Pannacotta, je suis en mesure de répondre à la demande. Ne vous boussulez pas, mesdames. Il y en aura pour tout le monde. Car je suis l'homme qui valait 3 milliards de spermatozoïdes. Zéro trac. Zéro blabla. PMA. Ah, bonjour Céline Dion. Bonjour Moselle Jade. Bonjour M. Calvé. Ah, je suis donc bien content d'être avec vous. Ça me fait toujours du bain de venir m'exprimer dans votre morning show du matin. Ah oui. Ça balance toujours. L'homme, il y a bien du groupe. J'ai un clair que je peux me soulager. Vous, soulagé, Céline. Mais de quoi donc ? Enfin, vous êtes aussi sourde qu'à délupérer ou quoi, Mme Céline ? Vous n'avez donc pas entendu causer du 7 ans ? Le 7 ans. Ah oui. Vous voulez parler du traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Qu'est-ce qui vous chiffonne tant que ça ? Mais tabernard, ce qui me défrise, c'est que les Européens vont pouvoir importer tout ce qu'ils veulent chez nous autres. Il n'y aura plus de contrôle aux frontières, Mme Céline. les grosses vaches aux hormones de par chez nous vont débarquer chez vous. C'est horrible. C'est affreux. C'est horrible. Elle bugue, Mme Céline. Elle gueule tellement fort qu'on dirait qu'on les égorge. C'est pas possible, Stéphro. Non, non. Calmez-vous, Céline. Je ne vous avais pas aussi concerné par la cause animale. Mais par les gonades du Grand Caribou qui vous parlent des animaux. Je vous cause nos chanteuses canadiennes à voix. C'est dans elles qui chantent si fort qu'on peut y voir la glotte. Tenez, vous allez voir qu'ils vont exporter Tatiana. Tatiana. C'est Tatiana. La sœur de votre insoumise Raquel Garrido. Je vous le dis. Elle connaît ça, même Maureen Iqbos. Elle a participé à la version canadienne de The Voice. Et alors, Céline, ça vous ennuie tant que ça que cette Tatiana fasse carrière aussi en France? On voit bien que c'est pour vous la star internationale. Pour rester la number one, je achète des robes en pièces d'or, je multiplie les méga choses, je fais l'hélicoptère sur scène avec mon pépé minogue. Ah oui, c'est vrai. Puis en plus, je surveille l'acné. Bon, je serre de René et Charles. C'est pas une vie, là. Ah, j'ai le cœur gros, ça me bouillonne dans le fond du capot. Il ne faut pas vous mettre dans cet état, Céline. Vous êtes irremplaçable. Je suis compotée, là. Je veux pas twerker du valseur pour faire concurrence à cette maudite Beyoncé. Mais là, si Tatiana et toutes les Canadiennes débarquent, je peux pas lutter, là, c'est pas possible. Mais si, Céline, vous avez une voix formidable. On voit que t'as pas entendu la voix à la sœur de Raquel Garrido. Écoute-moi ça. Maudit Tatiana ! Ah, bon. Alors, excusez-moi. Ah, Chewbacca. Ah oui, c'est tout ça. Chewbacca. Qu'on l'appelle aussi chaud, oui, vous savez, parfois. C'est tout sur une petite nom. Alors, rediffusion avec tous nos animaux poilus à 13h50. Chez Stéphane Carpentier. Ah bah, allez donc. Et Christelle Rebierre, vous ne voyez aucune allusion d'aucune sorte dans tout ça. Et sur le site rtl.fr. Avec joie. Allez, au dodo. Et capitaine Supersté, vous attendez. À demain. À demain.